Animation cours de vie Tous les lundis, mercredi et samedi à 18h, heure de Paris Salut les amis, j'espère que vous êtes bien assis Ma trouvaille d'aujourd'hui nous parlera de non-dit C'est chose qu'on vit, qu'on subit, mais qu'on ne peut pas dire Mais je vous en prie, dites pas ce que c'est moi qui vous l'ai dit Papa Nicolas, je viens de finir la cuisine mais je ne pourrai pas dresser la table Je suis déjà en retard pour ma prière de ce soir Mais chérie, ce n'est pas normal, je suis ton mari et non ton frère ou ton enfant Si je rentre à la maison, à défaut de bien m'accueillir comme une femme au foyer Sers-moi au moins à manger Papa Nicolas, j'ai déjà fait de mon possible Je ne peux pas rater ma prière juste à cause d'un repas que tu peux toi-même servir A plus Comme vous le savez, le thème d'aujourd'hui est sur l'engagement des femmes dans l'église Mon constat est que les femmes après le mariage ne sont plus actives dans les activités religieuses Elles ne font que se trouver des excuses Le mariage n'est pas une fin en soi, je vous le répète encore Le jour de votre mort vous ne serez pas jugé avec votre mari à côté Vous ne serez pas jugé avec vos enfants à côté Vous serez seul devant votre Dieu Il est donc nécessaire que vous vous réveillez les femmes C'est quoi ces conneries ? Rebecca me dépose la pâte d'hier à manger Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ? Je ne peux même plus sortir pour aller chercher quoi manger Écoute Erika, je suis chrétienne, et donc je ne pourrai pas me permettre de coucher avec un homme avant le mariage C'est de la fornication Toi tu es dans quel monde Marie ? Qui t'a demandé de coucher avec un homme ? Il y a plusieurs manières aujourd'hui de faire plaisir à un homme sans perdre sa virginité Comment ça ? C'est rien de compliqué ma copine Ah bon, enseigne-moi donc Si un homme te désire et qu'il te plaît aussi Vous pouvez toutefois avoir le rapport pas le second orifice Là, personne ne vérifie Ou du moins ça passe inaperçu D'où viens-tu habillé de la sorte ? Ne me dis pas que tu as découché Mon Dieu Depuis quand tu te permets de passer la nuit dehors ? J'étais avec ma copine Erika hier soir Je n'avais pas vu le temps passer Que ce soit la première et la dernière fois Je ne veux plus que ça se reproduise A présent vers me changer ces vêtements de rue Sois la bienvenue Sœur Alice Merci Rebecca Je t'en prie, assois-toi Hier on m'avait dit que tu étais venue me manquer à la maison Et comme je pâchais dans le quartier J'ai donc décidé de faire un arrêt chez toi Pour te saluer Oh, c'est gentil Effectivement je t'avais manqué à la maison hier Comme tu n'étais pas venue à l'église Je voulais savoir ce qui n'allait pas J'avais voyagé depuis le mardi J'étais allée au Nigeria pour quelques achats Je viens d'ailleurs de rentrer comme ça Ah je vois J'espère que tu as pu effectuer les achats convenablement J'ai fait de mon mieux à ma sœur Les choses deviennent tellement chères Mais bon Dieu fait grâce Ok Comment vont Nestor et son père ? Ils vont bien Ils sont sortis faire une promenade Et toi tu fais quoi seule ici à la maison ? Moi je suis en jeûne donc j'ai préféré rester à la maison pour méditer un peu Oui mais il y a un temps pour toute chose Tu ne vas quand même pas méditer toute la journée En plus le jeûne ne t'empêche en rien de sortir avec ton mari Le pasteur a demandé que nous nous éloignions de toute distraction pendant ces temps de jeûne D'accord sœur Rebecca Je vais plus tarder Je vais demander à rentrer On dirait papa Nestor est arrivé Va accueillir ton chéri Moi je rentre Non t'inquiète Ils vont se débrouiller Non Je ne suis pas d'accord avec toi Tu ne vois pas qu'il est rentré avec des colis en main En plus il a gardé l'enfant Laissez moi vous aider frère Jacques Oh merci C'est très gentil J'étais d'ailleurs très fatigué C'est normal Une fois encore merci Ne vous inquiétez pas Bon je vais rentrer Oui c'était juste pour saluer ta femme D'accord à la prochaine Bonne arrivée papa Nestor Merci mon bébé Ne me dis pas que tu étais restée assise toute la journée Oh non J'avais fait un peu le ménage et médité un peu aussi Assez bien Chérie J'ai une petite surprise pour toi Ah bon Oui Je t'ai payé deux perruques Et un panne wax Merci Mais je mérite un gros câlin chérie Mais tu me repousses Bébé il y a quoi ? Papa Nestor Je t'avais bien dit que je suis en jeune Je n'ai pas le droit de poser certains actes Mais en quoi ça te gêne ? Nous sommes mari et femme Ce n'est pas un péché de se toucher à ma connaissance Non Non je ne suis pas d'accord Mon pasteur a dit de faire des efforts de sainteté J'ai envie de te sentir ma chérie Ça fait déjà plus d'une année qu'on ne se touche plus Même simplement un câlin tu me refuses Je t'aime bébé et j'ai très envie de toi Envie d'être dans tes bras Et si tu dors avec moi ce soir ? Loin de moi Satan Éloigne tes pensées et techniques diaboliques Tu ne vas pas gâter mon jeûne Je ne dis pas d'avoir d'intimité avec moi forcément chérie Je te veux juste à mes côtés Désolée je ne peux pas Oh mon dieu Valentin Je tenais à te parler de quelques projets J'aimerais que tu y réfléchisses Tu peux parler Que penses-tu de la fondation d'un orphelinat ? Je pense qu'on a aujourd'hui assez pour nos besoins personnels Et pour ceux de notre unique fille On peut quand même tendre la main à quelques enfants démunis En commençant déjà par les enfants de l'église qui sont orphelins Dans le futur on pourra également s'étendre vers les veuves En commençant bien sûr par les femmes veuves de l'église C'était ma première proposition de projet La deuxième sera de créer une association des femmes J'ai un peu d'économie J'aimerais soutenir quelques-unes avec un fonds de commerce Pour qu'elles puissent commencer une activité génératrice de revenus La dernière proposition sera d'adopter un petit garçon J'ai envie d'avoir un autre enfant Bientôt Marie sera mariée et nous risquerons de rester seuls à la maison Donc adoptons, si possible même deux enfants J'en ai fini Ok, je t'ai bien suivi et merci pour les trois propositions Concernant mon avis Je pense que ta proposition de création d'orphelinat n'est pas bonne Parce que j'ai d'autres projets en cours Dont la construction de l'église de Vita et celle de Damas C'est déjà de grands investissements Et donc je ne pourrai plus me lancer dans un autre projet d'orphelinat Qui au finish ne nous rapportera rien comme profit Alors que les deux églises en cours nous feront non seulement gagner en communauté Mais aussi nous donneront de l'argent Concernant ton projet de soutien aux femmes de l'église Je ne peux rien te refuser Mais je vais te proposer de leur faire un prêt à l'intérêt très réduit Qu'elles te rembourseront petit à petit Ce sera mieux ainsi Sinon donner gratuitement risque de créer d'autres frustrations Et elles penseront que c'est parce que nous en avons beaucoup que nous donnons gratuitement Pour l'adoption par contre je suis totalement d'accord Mais il faut qu'on fasse un bon choix Ok Je t'ai bien écouté mais je pense qu'il faut encore que tu réfléchisses par rapport au projet d'orphelinat Parce que c'est très important pour moi J'ai dit que ce n'est pas possible A moins que tu as les moyens pour le faire seul Sinon moi je ne ferai pas Je fais déjà beaucoup pour l'église et Dieu sait Je n'ai pas besoin de créer d'orphelinat Il y a déjà une part qui nous est exigée d'envoyer à la direction des églises pour les orphelinats Je pense que c'est déjà suffisant Pour tout ce que tu as comme fortune en tant que pasteur Je pense qu'il le faut Valentin Il faut donner plus C'est en donnant qu'on reçoit plus Il y a beaucoup de nécessiteux C'est moi qui te dis que j'en ai déjà assez Je vois pourquoi les gens n'aiment pas que leurs femmes connaissent leurs revenus exacts Le débat est clos Chauffeur, accélère un peu On risque de rater notre vol Mes parents viennent de voyager J'ai le temps de faire tout ce que je veux maintenant avant leur retour Je vais passer la nuit avec ce beau gosse ce soir Je vais essayer la technique de ma copine Erika Je vais également ressentir de plaisir sans perdre ma virginité 5 heures plus tard Bonsoir ma belle, comment tu trouves le cadre ? J'espère que tu as aimé le repas Oui j'ai bien aimé le cadre et le repas aussi Alors tu passeras la nuit avec moi ce soir, n'est-ce pas ? Oui J'ai hâte de te découvrir Moi aussi Je veux te faire découvrir un club très classe avant qu'on ne rentre à la maison On verra également d'autres amis là-bas Sébastien et Marie avaient passé toute leur soirée ensemble Après ils étaient rentrés tous fatigués et ivres Le lendemain matin 9h Mon dieu je suis toute nue J'espère qu'on n'avait rien fait J'ai honte Bonjour bébé, tu dormais encore profondément quand je me suis réveillé J'ai trop dormi Mais c'est normal, je t'avais fatigué la nuit Ne me dis pas qu'on l'avait fait Très bien même, tu as été très bonne D'ailleurs j'en ai encore envie Oh mon dieu, est-ce qu'on avait fait ça par la voie normale ou l'autre comme je te l'avais dit ? J'ai fait selon tes désirs ma chérie Oublions ça, allons manger D'accord Mais après le repas on le refait Comme tu ne te rappelles plus de rien Non je veux rentrer chez moi Trois heures plus tard Ma copine dis-moi, comment a été ta nuit avec Sébastien hier ? Je n'en sais rien Oh, comment ça ? Parle-moi ma copine Au fait je ne me rappelle de rien Il a dit qu'on l'avait fait mais moi je ne m'en souviens pas Tu avais trop bu hier aussi Donc tu l'as pas refait le matin après ton éveil Non j'étais pressé de rentrer Merde, donc tu n'as même pas ressenti la douceur En tout cas il faut que tu le refasses Si j'étais à ta place je l'aurais tapé trois fois avant le matin Tu n'es jamais sérieuse toi J'espère au moins qu'il a fait comme je te l'avais dit Oui t'inquiète Peut-être ce soir on va le refaire correctement En tout cas moi je me suis tapé un nouveau garrière Encore Tu ne traînes pas avec eux on dirait Je n'ai pas de temps à perdre Marie commença ainsi par flotter avec les hommes Elle suit malheureusement les exemples de sa copine Erika Qui était déjà très avancée dans le domaine Elle sortit presque toutes les soirées pendant les 7 jours Que ses parents furent en voyage Poteau, moi j'ai trouvé une fille de pasteur que je laboure régulièrement maintenant Waouh, dis-moi plus sur elle A-t-elle un beau corps ? Une très belle fille bien évidemment Toi-même tu sais que je ne mange pas n'importe quoi Je le confirme Juste qu'elle refuse de me laisser faire par la voie normale Et vous faites comment alors ? On le fait par l'autre voie Je veux la goûter aussi Toi-même tu sais qu'on avait toujours partagé les meufs entre nous Donc t'inquiète On saura comment la manipuler pour bien la croquer à tour de rôle J'ai hâte Une semaine plus tard Bonne arrivée papa Merci ma chérie J'espère que tu as été sage pendant notre absence Bien évidemment papa J'ai été au culte régulièrement J'ai même été nommée présidente de l'association des jeunes à votre absence Moi-même je sais que tu es une bonne fille Si tu veux sortir Tu peux prendre la limousine Je viens de recharger ton compte bancaire Va t'amuser un peu avec ta copine Tu étais restée toute seule à la maison pendant une semaine Merci papa Mais ne dis rien à ta mère s'il te plaît D'accord Quel complot vous êtes encore en train de faire ? En tout cas ça va sentir un jour Moi je m'en vais à l'église J'ai une réunion avec les femmes ce soir Bye bye Elle revient pour toi Merci chérie pour ta surprise d'hier J'ai très bien aimé les pages Merci à toi aussi mon amour Merci de toujours prendre soin de moi J'ai bien aimé la montre que tu m'avais offerte également Je t'en prie chérie C'est mon devoir de prendre soin de toi et de la maison Comment évolue ton jeûne ? Le pasteur disait le dimanche passé que vous devez faire un jeûne vous les femmes Ah, ça évolue très bien D'accord, je vais aussi t'accompagner dans le jeûne Vu que nous sommes un couple on va le faire ensemble Ok chérie Mais chérie, il y a une chose que je ne t'avais pas dite Parle-moi chérie Ta maman m'avait menacé au téléphone quand tu étais en voyage Elle a dit quoi encore ? Qu'elle te trouvera une autre femme si je ne tombe pas grosse d'ici un mois Oublie celle-là ma grâce Ce n'est pas à elle le dernier mot C'est moi qui décide qui je veux épouser ce que je veux dans ma famille Ah, je l'espère bien Ne te fais même pas de soucis à ce sujet Elle dit qu'elle viendra ici demain récupérer son colis Dès qu'elle sera là, je vais discuter avec elle Ne t'inquiète même pas Ok Le dimanche matin à 10h Sarah, tu n'as pas changé Toujours aussi belle Merci Thérèse, mais il y a longtemps Toi aussi tu t'es bien entretenue Merci, viens t'asseoir à côté de moi Mais où vas-tu avec autant de joie ? Tu ne peux pas imaginer ma joie Mon Benjamin m'a donné un petit-fils hier Bonne nouvelle C'est vraiment un événement heureux Dieu m'a fait grâce de voir tous mes petits-fils Et toi comment va ton garçon ? Il est marié depuis trois ans avec une mule qui ne lui fait jamais d'enfant Oh, désolé, je ne savais pas Qu'est-ce que tu fais à ce propos ? Ne croise pas les bras J'essaie de prier pour eux J'ai même vu un prophète qui m'avait fait des révélations sur la femme en question C'est-elle la source du mal ? Et que fait-elle encore chez ton fils ? Tu veux dire quoi par là ? Si le prophète te dit que c'est-elle la source, il faut qu'elle quitte ton fils C'est aussi simple que ça Moi j'ai moi-même trouvé de femme à mon garçon aîné quand ça allait pas Oui j'avais l'intention de faire pareil que toi C'est vrai que j'essaie de la menacer de temps à temps Mais mon fils est souvent contre En plus je suis chrétienne Oublie cette histoire de chrétienne là Je suis aussi chrétienne, donc ce n'est pas là le problème Ne laisse pas une femme stérile pourrir l'avenir de ton fils T'inquiète Teresa, tu auras de mes nouvelles D'ailleurs les révélations du prophète sont déjà suffisantes pour la faire dégager Une heure plus tard Apparemment maman est là Ok, bonne arrivée belle-mère C'est qu'il y a ta belle-mère Je voudrais juste vous aider avec votre sac Dégage devant moi, ne touche pas à mon sac avec ta main de stérile là Il y a trop de non-dit dans nos vies quotidiennes Nous vivons dans un monde aujourd'hui où tout est mélangé Le blanc peut vite devenir le rouge Et le mal peut être facilement acclamé au détriment du bien On vit des choses dans nos maisons, dans nos foyers, à l'école, au service et même dans églises que personne n'ose dire Ou bien que nous préférons taire Que Dieu veille sur nous Nous arrivons à la fin de cet épisode Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde en bonne santé Rendez-vous demain soir pour la suite Si c'est votre première fois sur cette chaîne N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté dès que nous publions Bye